Bonjour, nous allons nous livrer à une petite lecture analytique d'un poème tiré des fleurs du mal. Il s'agit de Moesta et Erabunda, un poème qui figure dans la section spleen et idéale des fleurs du mal. Et dans cette section, ce que les poèmes reflètent, c'est la lutte, la tension qui existe entre ces deux tendances, entre ces deux idées contradictoires et opposées que sont le spleen d'un côté, c'est-à-dire ce sentiment d'ennui et de désespoir, et l'idéal de l'autre, c'est-à-dire cet appel à l'élévation et cet appel vers l'infini. Alors ce poème, Moesta et Erabunda, illustre particulièrement bien cette dialectique, cette tension entre les deux choses, puisqu'il y a, comme on va le voir, un appel vers l'ailleurs, vers l'au-delà, et en même temps une retombée à la fin du poème vers l'ici-bas, vers le présent et vers le spleen que tout cela comporte. Alors je vais vous en donner une lecture pour commencer. Un Moesta et Erabunda. Dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe, loin du noir océan de l'immonde cité, vers un autre océan où la splendeur éclate, bleu, clair, profond, ainsi que la virginité. Dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe ? La mer, la vaste mer, console nos labeurs. Quel démon a doté la mer, roque chanteuse, qu'accompagne l'immense orgue des vents grondeurs de cette fonction sublime de berceuse ? La mer, la vaste mer, console nos labeurs. Emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate, loin, loin, ici la boue est faite de nos pleurs. Est-il vrai que parfois le triste cœur d'Agathe dise, loin des remords, des crimes, des douleurs ? Emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate. Comme vous êtes loin, paradis parfumé, où sous un clair azur tout n'est qu'amour et joie, où tout ce que l'on aime est digne d'être aimé, où dans la volupté pure le cœur se noie. Comme vous êtes loin, paradis parfumé. Mais le vert paradis des amours enfantines, les courses, les chansons, les baisers, les bouquets, les violons mourant derrière les collines avec les brocs de vin le soir dans les bosquets, Mais le vert paradis des amours enfantines, l'innocent paradis plein de plaisirs furtifs, est-il déjà plus loin que l'Inde et que la Chine ? Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs et l'animer encore d'une voix argentine ? L'innocent paradis plein de plaisirs furtifs. Alors, pour étudier ce poème et l'analyser, trois axes de lecture, nous montrerons tout d'abord qu'il y a un appel au départ, et ensuite cet appel au départ est dirigé vers un paradis, un paradis rêvé qui a les contours de l'enfance, et nous montrerons dans un troisième temps que cet ailleurs, ce paradis rêvé, est malheureusement inaccessible. Alors, l'appel au départ. Agathe est une femme rêvée. Baudelaire a formé ce prénom pour l'occasion de ce poème, sur l'adjectif grec agathos, qui signifie « bon ». Il y a cette interpellation directe, dès le premier vers, « dis-moi », et cet appel au cœur d'Agathe. « Dis-moi ton cœur », parfois s'envole-t-il, donc, aux sentiments les plus précieux, les plus élevés, à l'amour. Par opposition, cet ailleurs s'oppose au présent, et ici au noir océan, et à l'immonde cité épithète, qui sont très péjoratives. L'autre océan, lui, est qualifié au contraire avec des épithètes mélioratives, bleu, clair, profond, ainsi que la virginité. Il y a cette métaphore filée de l'élément marin qui court dans tout le début du poème. La mer, la vaste mer, avec cette magie invocatoire, puisque la mer est l'élément sur lequel on accède à l'ailleurs, cette magie invocatoire qui fait que le vers se répète, d'ailleurs dans tout le poème, c'est le cas, la structure du poème est ainsi faite. Le premier vers de la strophe et le cinquième se répètent. Et dans le cas de cette deuxième strophe, on sent comme une espèce d'invocation, de répétition de ce mot et d'appel finalement à l'élément marin, à la nature en général, et à l'ailleurs, à l'infini en général. Il y a cette question rhétorique qui est faite à la mer. Quel démon a doté la mer ? Roque-chanteuse ! Pour faire sentir un petit peu son mystère et pour personnifier un petit peu l'appel de l'ailleurs, puisqu'elle est qualifiée de roque-chanteuse et elle est un petit peu allégorisée, on parle un petit peu plus loin, de l'immense orgue des vents grondeurs. Alors l'injonction au départ est redoublée, recommencée un petit peu plus loin dans le poème « Emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate » avec cette ponctuation expressive, avec cette division régulière du vers, cette césure à l'hémistiche. Et avec ce mélange, on peut le noter de tradition, le voyage traditionnel tel qu'il se pratiquait sur la mer avec la frégate et de modernité avec le wagon. Il y a dans cette troisième strophe une polyphonie, puisque le vers qui se répète est dit premièrement par le poète et est répété au cinquième vers par Agathe. Il y a donc conjonction des deux voix, des deux appels. Mais cet ailleurs, par exemple au vers 12, il y a cette insistance anxieuse sur l'urgence d'y accéder qui nous fait pressentir déjà comme l'idée que cet ailleurs va être difficile à atteindre. Loin, loin, avec cette ponctuation expressive, comme s'il était urgent, comme s'il y avait un certain énervement qui se faisait sentir avec l'absence de mouvement. Alors ce paradis vers lequel on tend, dans ce poème, il a les contours d'un paradis de l'enfance un petit peu. On avait au quatrième vers cette comparaison avec la virginité, c'est-à-dire le retour du temps d'avant, d'avant la faute, d'avant d'être chassé du paradis terrestre, du jardin d'Éden. Le cœur d'Agathe qui était interpellé, eh bien non seulement c'est peut-être pour signifier l'amour, mais aussi peut-être la pureté. Dans la deuxième strophe, on peut aussi revenir sur la mer et sur l'homophonie qu'il y a entre l'océan et la maternité, surtout que cette mer, eh bien elle a une fonction, comme nous dit Baudelaire au vers 9, de berceuse. Il y a donc cette confusion entre l'élément marin et la maternité. Il y a d'autres allusions à l'enfance qui parsèment un petit peu le poème, par exemple au vers 12, les pleurs, au vers 16, le paradis parfumé, lorsque l'on connaît l'association chère à Baudelaire des odeurs et de la rêverie. Et puis ce paradis, eh bien au vers 17 à 19, avec cette reprise anaphorique de l'adverbe de lieu, où on énumère les contours de sa perfection en quelque sorte. C'est un paradis parfait, comme d'ailleurs le terme de paradis le contient en lui. Il y a ensuite dans ce paradis, dans le fait qu'on s'ébatte dans ce paradis, une énumération au vers 22 à 24 d'activités innocentes et d'activités plaisantes. Le procédé de l'énumération est fréquemment repris dans ce poème. Les courses, les chansons, les baisers, les bouquets, les violons montants derrière les collines. Peut-être même avec l'association d'un souvenir personnel de Baudelaire, ce qui est assez rare dans les Fleurs du Mal pour être signalé, avec les broaux de vin le soir dans les bosquets. Peut-être fait-il référence là à quelques souvenirs personnels. Il y a ce paradis, qui est qualifié enfin d'innocent, et donc il y a cette volonté de retrouver l'enfance, mais depuis l'âge adulte, puisqu'il est teinté de volupté, ce paradis, comme nous était dit au vers 19, où dans la volupté pure, le cœur se noie, et qu'il est plein également au vers 26 de plaisirs furtifs. C'est donc un mélange assez bizarre, contradictoire, entre un paradis enfantin et des plaisirs qui sont ceux de l'âge adulte. Mais cet ailleurs, malheureusement, malheureusement, est inaccessible. La question rhétorique qui termine le poème semble contenir en elle sa propre réponse. La dernière strophe exprime un souhait impossible, c'est-à-dire l'inversion du cours du temps. On peut reprendre la progression générale du poème entre l'expression du souhait qui était là dans les deux premières strophes, l'urgence qui se faisait sentir au vers 11 et au vers 12, et ensuite le constat de l'éloignement à partir du vers 16, avec cette formule emphatique, « comme vous êtes loin, paradis parfumé ». Vers d'ailleurs répété. À la fin du poème, à partir du vers 21, on a le début d'un mouvement de suspense syntaxique, parce que le début de la phrase, « mais le vers paradis des amours enfantines », qui est d'ailleurs repris au cinquième vers de l'astrophe, « mais le vers paradis des amours enfantines », cette phrase, la fin est toujours reportée plus loin. Où est-il, ce vers paradis des amours enfantines ? Il y a un effet de suspense et d'attente, et la fin de la phrase ne vient finalement qu'au vers 27. « Est-il déjà plus loin que l'Inde et que la Chine ? » Pays qui sont au XIXe siècle les pays types de l'éloignement et de l'exotisme. Donc, il y a un constat d'échec, puisque peut-on encore le rappeler, et le rappeler avec ce préfixe de répétition, qui contiendrait l'idée qu'en fait, non, ce n'est pas possible de le rappeler, ni même de l'animer encore, comme il est dit au vers suivant. On peut revenir sur le titre en latin, un titre en langue étrangère, comme Baudelaire les affectionne assez souvent, il n'est qu'à penser à Spleen. « Moesta etterabunda » en latin, ça signifie triste et vagabonde. L'âme du poète est réduite ici à l'errance après avoir éprouvé l'inaccessibilité de cet ailleurs que pourtant il a tellement désiré. Pour conclure, on peut donc dire qu'il y a un mouvement ascensionnel au départ de ce poème, l'appel au départ, vers un lieu idéal, le paradis rêvé de l'enfance, et puis une retombée au constat que cet ailleurs était inaccessible. Alors ce poème ensuite ne développe pas les sentiments de désespoir qui peuvent suivre cette retombée, mais ce sera le cas pour les poèmes qui suivent et qui sont nettement plus sombres, et en particulier, mais pas seulement, la série des quatre spleens, d'où dans ces poèmes tout mouvement est banni. En fait, il n'y a qu'un mouvement qui s'énerve et qui tourne en rond, et ces poèmes sont l'image même de l'immobilité. que j'ai les voix aussi un texte, pour la tâche du temps et d'un danger, puis ça aura l'2018. Tout le monde peut y'avoir et tout le monde peut y'avoir de nouvelles possibilités. Sous-titrage ST' 501